salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui je vous propose une petite vidéo qui va vous permettre de transformer votre smartphone en un vrai routeur wifi vous allez donc pouvoir connecter des tablettes des pc vous allez pouvoir connecter n'importe quel smartphone sur votre téléphone grâce à cette astuce et sans vous compliquer la vie vous allez donc pouvoir partager votre connexion wifi tout simplement en mettant un mot de passe très compliqué mais grâce à cette technique vous allez tout simplement créer ce que l'on appelle un code qr la personne n'aura qu'à passer en fait son smartphone devant ce code qr et pourra se connecter automatiquement à votre smartphone et s'en servir comme routeur qu'est ce que vous pensez de cette astuce dites moi ça donc dans les commentaires et on va tout de suite voir comment utiliser cette astuce cette astuce se fera donc sur un galaxy s 8 avec le dernier système android la connexion le partage de connexion du smartphone sur d'autres périphériques tout d'abord on va dérouler la barre de notification une fois que vous avez ouvert votre volet de notification vous allez tout en haut à droite sur ouvrir les paramètres touche ouvrir les paramètres vous loue une fois que vous avez ouvert vos paramètres ce que vous faites vous allez sur connexion connexion wifi bluetooth utilisation des données mode en ligne vous ouvrez cette option connexion affiche une fois que vous avez ouvert cette option vous descendez point d'accès mobile et modem dans la liste jusqu'à point d'accès mobile et modem donc vous rentrez d'un point d'accès mobile et modem on entre une fois vous êtes entré vous avez trois possibilités de partage vous avez la première point d'accès mobile désactivé dans la liste trois si on désire un partage via le modem bluetooth ou vous pouvez tout simplement connecter votre smartphone à votre pc en activant le modem usb nous ce qui nous intéresse c'est le premier choix il est actuellement désactivé on va l'activer point d'accès mobile transformer votre téléphone en point d'accès wifi jusqu'à dix autres appareils pourront utiliser les données mobiles de votre téléphone pour accéder à internet dans la liste six éléments galaxy et suis christophe autorisé tous les périphériques à se connecter voilà comme vous venez d'entendre on est donc capable de partager avec dix périphériques mais attention il faut absolument que votre forfait vous l'autorise tous les téléphones tous les forfaits n'ont pas cette autorisation donc renseignez vous bien avant sur votre opérateur si votre forfait est capable de partager la connexion wifi de votre smartphone mot de passe turbo 6x4 au 3 alerte point d'accès mobile désactivé point d'accès mobile le point d'accès mobile va être activé cela augmentera la consommation de la batterie et l'utilisation des données ok touche mais sur comment vous l'autoriser on va dire ok alerte désactivé le wifi pour utiliser la fonction point d'accès mobile vous devez désactiver le wifi automatiquement ça va désactiver si on fait ok le wifi de la maison annulé ok touche et on valide maintenant vous savez que samsung nous met un mot de passe par défaut qui est ultra compliqué c'est parfois pas trop mal c'est parfois plutôt sympa puisque ça permet à d'autres personnes d'éviter qu'ils aillent se connecter sur notre smartphone ici vous allez entendre le mot de passe connexion avec un mot de passe un activer le wifi sur l'appareil de sélectionner galaxy et suit christophe dans la liste des réseaux wifi disponibles 3 connectez vous à galaxy et suit christophe en saisissant dieu 9 6 8 x 4 au 3 et comme mot de passe connexion avec un code qr 1 ouvrez le code qr en appuyant sur la touche en haut de l'écran de scanner le code qr sur l'autre appareil voilà comme vous venez d'entendre on est capable de créer un code qr qui va permettre de simuler ce mot de passe qui est ultra complexe pour créer ce code qr sur cette page vous avez tout en haut à droite et vous allez sur un bouton juste au dessus de points d'accès mobile on a le petit bouton options supplémentaires et juste à côté on a un bouton qui est nommé touche voilà donc je vous ai mis en gros sur votre écran le bouton touche avec juste à côté le petit bouton trois petits points les uns sous les autres qui est options supplémentaires donc on l'active tout de suite connexion par code qr ici instantanément on peut s'apercevoir que le smartphone le galaxy s 8 a créé un code qr galaxy s 8 christophe scanner ce code qr pour vous connecter depuis un autre appareil sans entrer le mot de passe voilà donc c'est automatique la personne à qui vous allez transmettre ce code qr automatiquement il pourra se connecter sans rien taper sur son smartphone on va tout de suite le tenter avec un iphone c'est parti voilà donc avec l'iphone on se dirige donc sur l'appareil photo on l'ouvre et vous savez depuis longtemps l'iphone avec l'appareil photo est capable de détecter les codes qr tout seul comme un grand donc on ouvre appareil photo on va le positionner aux personnes on va le positionner au dessus du galaxy s 8 et normalement on va se connecter au wifi du galaxy s 8 sans problème c'est parti ici j'ai le petit message notification code qr de wifi accéder au réseau galaxy s 8 christophe je le valide j'ai validé la notification et je vais dire rejoindre et normalement si je vais voir tout en haut de ma batterie en haut à droite charge de la batterie 62% aucune recharge en cours et si je pars un petit peu à gauche on voit que c'est le galaxy s 8 qui a pris le relais sur mon wifi actuellement on va tout de suite aller voir dans réglages dans wifi et on voit bien que le galaxy s 8 est connecté comme modem principal alors ça c'est super génial c'est une super astuce j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire un commentaire ce que vous avez pensé de cette petite astuce de code qr qui vous transforme votre mot de passe en code qr merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech abonnez vous ça fait toujours plaisir et puis on arrive bientôt aux 27000 abonnés merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous